En ville et à la campagne, des milliers d'Alsaciens se sont rendus aux urnes. Reportage Grégory Fraise, Guillaume Bertrand. Bureau de vote 407 à Strasbourg, le plus proche du Parlement européen. Dès l'ouverture du scrutin, les électeurs se succèdent. Malgré le beau temps, la fête des maires, les sondages annonçant une forte abstention, ici, on vote. On passe tous les jours devant le Parlement européen, donc on se sent vraiment très impliqué dans ce vote pour le Parlement européen. C'est au Parlement européen qu'on prend énormément de décisions qui nous concernent tous. Et je pense qu'on a la chance d'avoir le droit de s'exprimer, donc ne laissons pas passer cette chance. Niché entre les collines du Khorosberg, Breuschwikersheim, un millier d'électeurs inscrits, qui arrivent par petites vagues. Les assesseurs pouvaient craindre une longue journée d'ennui. Il n'en est rien. Salut Marcel ! Salut Marcel, merci. Salut, ça va ? Je suis agréablement surpris quand même. On a eu un temps mort, on va dire, aux alentours d'une heure à deux heures. Et là, ça a l'air de venir. Il surçoit la sieste, donc très bien. Les gens sont surpris par le format et nous demandent comment on va faire un origami pour le mettre là-dedans. Sinon, pour le reste, c'est une élection normale. Une élection normale par un beau dimanche de printemps, avec pour beaucoup l'envie d'en profiter, en oubliant parfois les urnes. Avec un seul tour, c'était pourtant aujourd'hui ou jamais. Merci. Merci.